Alors nous sommes le samedi 19 novembre 2016, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Je suis Laurence Vanin, philosophe et séguiste et puis j'ai commis un peu plus d'une quinzaine d'ouvrages de philosophie. Alors justement, nous sommes d'abord à la fête du livre de Toulon, édition 2016, je suppose que vous êtes déjà venue sur cette manifestation ? Oui, c'est la sixième année que je viens et je suis ravie d'être ici parce que c'est vrai que c'est un moment privilégié de pouvoir rencontrer ces lecteurs, échanger avec eux et puis d'aborder de nouvelles thématiques et puis de se tenir finalement toujours en relation entre le monde des libraires, le monde bien entendu des lecteurs et puis les autres auteurs que l'on prend plaisir aussi à rencontrer. Au niveau de l'accueil des organisateurs de cette manifestation, comment vous les auteurs êtes reçus ? On est très très bien reçus, moi chaque année c'est toujours un plaisir, d'abord on est bien accueillis, l'organisation on peut dire que c'est quasiment du parfait et puis les stands sont très aérés, on est bien installés, c'est vrai que les allées sont vastes, il y a beaucoup de passages, c'est très très agréable, c'est très aéré, c'est bien. Ce genre d'interview vous donne et me donne l'occasion de connaître des gens que je ne connais pas, on profite de votre passage à Toulon bien évidemment et on va vous demander qui vous êtes et surtout ce que vous faites. Alors j'écris des ouvrages de philosophie, j'en ai toute une série qui est destinée au grand public, notamment au seigneur qui voudrait s'initier à la philosophie, c'est la collection La Philo ouverte à tous. Sinon j'ai écrit sur le secret du petit prince et j'ai élucidé l'énigme du mouton, pourquoi un mouton ? Avec une préface de François Daguet qui est le neveu de Saint-Exupéry et c'est vrai que c'est un moment émouvant parce que la résolution de l'énigme du petit prince se situe au château de la Molle juste à côté dans le Var et c'est vrai que c'est important d'être aussi en relation avec ma région puisque je suis toulonnaise d'adoption. Et puis ce qui m'interpelle aussi c'est d'avoir écrit sur la santé, le soin avec le professeur Henri Joyeux, donc l'accompagnement des malades et puis comment prendre en compte aussi la problématique du surhumain pour demain et du transhumain pour demain. Alors justement vous avez commencé à écrire quand ? On a un petit peu le recul ? Moi j'écris depuis 6 ans et j'ai publié 19 livres donc c'est à peu près 4 par an. Je suis très très prolixe on va dire et j'aime l'écriture et puis j'aime la transmission, les possibilités que ça donne. C'est encore cadré une pensée autrement. On va donner quelques titres des ouvrages récents qu'on a fait, on va parler bien sûr du dernier. Quelques titres un petit peu en arrière ? Alors il y a le secret du petit prince, il y a la vie au bout des doigts, il y a les aventures de Winnie avec les aventures du moi, il y a aussi quelque chose sur l'énigme du temps, c'est fabuleux de penser le temps et de l'évolution de l'homme dans sa conception du temps avec la précision et en même temps les choses qui s'accélèrent de plus en plus donc c'est extraordinaire. Et puis après il y a le dieu des philosophes, il y a voir et penser, enfin de nombreux titres. Et on va parler bien sûr du dernier. Alors le dernier, il est sorti quand ? Il est sorti il y a tout juste un mois, enfin il y en a 3 qui sont sortis dans les 3 derniers mois. Mais sinon le tout dernier c'est l'énigme du temps. Et là j'aborde tout ce panorama de l'antiquité à nos jours, de cette conception du temps. Et puis comment l'homme est créateur de sa propre vie et donc peut transcender son temps, y compris dans l'éternité de l'art, dans l'éternité du renouveau. Et puis c'est aussi la joie, la passion affirmatrice de la vie comme on dit. Et ça permet de repenser la philosophie autrement. J'ai interviewé François de Closet juste avant vous, qui me disait de l'occasion justement de voir les personnes qui vous lisent, quand justement vous êtes face à des gens que d'ailleurs vous avez vus et peut-être que vous vous revoyez. C'est le cas. C'est-à-dire que moi comme depuis 6 ans, j'ai carrément pris des directions de collections. Et en plus c'est vrai que les collections elles se suivent et il y a donc une fidélité de mes lecteurs. Donc j'ai un grand grand plaisir de retrouver non seulement mes lecteurs, il y a des suivis sur internet, sur mon site, donc www.laurencevannin.fr. Et puis j'organise des cafés philo, je suis sur la région. Donc c'est vrai que ça me permet de retrouver énormément de gens et c'est un grand moment. C'est vraiment une festivité, une festivité culturelle. Et c'est un challenge pour Toulon et pour la ville de Toulon de maintenir une telle activité aujourd'hui. Alors justement la fête du livre de Toulon édition 2016. Petit rappel pour les gens qui vont nous écouter. C'était donc hier, l'inauguration vendredi. On vient bien sûr vous voir le samedi. Demain moi je serai sur l'allon des morts, sur le salon des vins. Donc je passe la journée avec vous. Bien sûr vous aurez aussi la journée de dimanche. Je vous verrai, il y a du monde le dimanche. Oui il y a du monde le dimanche. Vous connaissez, vous êtes déjà venue. Oui je suis déjà venue. Il y a du monde le dimanche, mais on vous attend. Moi je suis ravie et c'est toujours un grand moment. Et je suis donc au stand de la librairie Charlemagne Toulon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada